Musique Chers amis, je vous retrouve avec plaisir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour poursuivre ensemble notre réflexion concernant la leçon de l'école du sabbat du deuxième trimestre 2022. Nous bénissons le Seigneur d'avoir été avec nous jusqu'à maintenant et surtout de nous avoir bénis autant à travers sa parole. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et bonne semaine d'études. Alléluia. Notre sujet de la semaine, les origines d'Abraham. Notre verset à mémoriser sera Hébreu 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Nous prions. C'est toujours avec joie que nous venons à ton tourne de grâce Père éternelle pour te dire de bénir ce moment et d'être avec nous. Nous savons que tu es toujours là puisque tu es le grand je suis. Mais vraiment bénis-nous, bénis ce moment et fais-nous sentir ta présence à travers ta parole et prépare nos cœurs à nouveau pour cette semaine d'études. Nous te remercions donc pour ton nom, ta grandeur. Nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour ton esprit saint qui nous accompagne et nous te remercions pour ce moment béni. Grâce de notre paix en Jésus. Amen. Chers amis, nous avons maintenant atteint je dirais le centre du livre de la Genèse. Cette section centrale, Genèse chapitre 12 à 22, couvre le voyage d'Abraham, le premier appel de Dieu quand il lui dit « Va-t'en ! » qui conduisit donc Abraham à laisser son passé au deuxième appel que nous voyons également dans Genèse 22, verset 2 où Dieu lui dit encore « Va-t'en ! » Et cette fois-ci, ce voyage conduisit Abraham à quitter son avenir. L'avenir était en son fils. En conséquence, Abraham est toujours en mouvement, toujours un migrant. C'est pourquoi il est aussi appelé un étranger. Genèse 17, verset 8. Dans son voyage, Abraham est suspendu dans le vide, sans son passé qu'il a perdu et sans son avenir qu'il ne voit pas encore. Entre ces deux appels qui encadrent le voyage de foi d'Abraham, Abraham entend la voix de Dieu ce qui le rassure quelque part. Dieu lui dit dans Genèse 15, premier « Ne crains point ». Ces trois paroles de Dieu marquent les trois sections du voyage d'Abraham qui seront étudiés dans les semaines 6 et 7 et 8 concernant la leçon de ce trimestre. Abraham illustre la foi et les Écritures hébraïques se souviennent d'Abraham comme étant l'homme de foi. D'ailleurs, dans Néhémie 9, verset 7 et 8, nous lisons « C'est toi éternel Dieu qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir dur en Caldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité le pays des Canaan, des Étiens, des Amoréens, des Phérisiens, des Gébusiens et des Gégasiens. Et tu as tenu ta parole car tu es juste. Alléluia. Cette partie de la leçon va nous emmener aussi dans un voyage de Babel à la terre promise mais avec un nouveau héros, Abraham, qui quitte sa maison sans connaître sa destinée. Les premiers pas d'Abraham vers la terre promise ne sont pas faciles. Ils sont plutôt hésitants. Abraham lutte pour hériter de la terre. Lorsqu'il arrive enfin à Canaan, il ne peut y rester car il y a une famine. Il doit donc se rendre en Égypte. Mais Abraham ne peut pas non plus s'y installer à cause d'un conflit qui l'oppose à Pharaon. Abraham est alors obligé de faire un demi-tour et il remonte donc à Canaan. Mais même là, les choses se compliquent. Abraham et son neveu Lot acceptent de se séparer à cause d'un litige foncier. Par la suite, une guerre éclate impliquant tout le pays, là même où Dieu a établi Abraham. Après la bataille, un étranger s'avance vers Abraham, Melchisedec, à qui il donne sa dîme, une façon de reconnaître que rien ne lui appartient. Ces épisodes sont riches de leçons spirituelles dans lesquelles les questions de foi et d'éthique sont entremêlées. Nous aurons à comparer les manipulations et les mensonges d'Abraham à la confiance et à l'honnêteté de Pharaon. Comparer également l'altruisme d'Abraham envers Lot et l'égoïsme de Lot, la générosité d'Abraham à la cupidité des rois. Nous aurons aussi à analyser l'incohérence et le manque de confiance d'Abraham lorsqu'il répond à l'appel de Dieu. Dieu dit à Abraham, nous sommes invités à trouver dans la Bible des passages dans lesquels les prophètes appellent le peuple de Dieu à sortir de Babylone. On aurait aussi à répondre à un certain nombre de questions. Que signifie cet appel pour le peuple de Dieu aujourd'hui? Comment l'appel de Dieu à son peuple à sortir s'applique-t-il à vous personnellement en relation avec votre vie sociale? Comment cet appel concerne-t-il l'oeuvre de construction du caractère que vous faites chaque jour? Comment cette expression s'applique-t-elle à votre expérience de conversion? Pourquoi Abraham a-t-il pu permettre à l'eau de choisir en premier? Comment cette attitude s'applique-t-elle à votre relation avec d'autres personnes? Pourquoi la perspective d'avenir d'Abraham est-elle supérieure à la pensée du présent de l'eau? Quels principes et quelles leçons cette histoire vous enseigne-t-elle sur la manière dont les affaires doivent être menées? Pourquoi en fin de compte le crime et la tromperie ne sont-ils pas payants? Quelles leçons sur la signification spirituelle de la dîme pouvez-vous tirer d'Abraham qui donne sa dîme au roi Melchizedek un cananéen et prêtre de Dieu? Pourquoi la décision d'Abraham de donner la dîme de tout ce qu'il rapporte de la bataille est-elle liée à sa foi au créateur et en son sauveur? Comment une telle confession de foi au créateur s'applique-t-elle aux possessions matérielles dans notre vie personnelle? Que le Seigneur vous aide déjà dans votre réflexion. Nous allons donc diviser notre leçon en cinq parties pour justement nous aider à répondre donc à toutes ces questions. Premièrement, nous verrons le départ d'Abraham. Le départ d'Abraham concerne aussi sa famille. Abraham doit quitter son héritage et une grande partie de ce qu'il a appris et à qui grâce à l'hérédité, à l'éducation et à l'influence. Abraham doit quitter pour se débarrasser de la partie de lui-même qui contient son passé babylonien. Deuxièmement, nous verrons la tentation de l'Égypte. Abraham, qui venait d'arriver sur la terre promise, décide de la quitter pour l'Égypte parce qu'il y a eu une famille dans le pays. L'Égypte est ainsi devenue un symbole de la confiance des humains en leurs semblables humains plutôt qu'en Dieu. Troisièmement, nous verrons Abraham et l'eau. La connexion d'Abraham avec Dieu se manifeste déjà dans sa relation avec les gens, dans la façon dont il gère le problème avec l'eau, son neveu, concernant l'utilisation de la terre qui appartient d'ailleurs à Dieu. On verra aussi que c'est Abraham lui-même qui propose un accord pacifique et permet à l'eau de choisir en premier un acte de générosité et de gentillesse révélateur. du genre d'homme qui était Abraham. Quatrièmement, nous verrons la coalition de Babel. Dans cette partie, on verra comment est venue la première guerre terrestre rapportée dans les Écritures. On verra que la seule raison pour laquelle Abraham interviendra dans cette guerre, c'était en rapport avec son neveu l'eau qui a été fait prisonnier au cours de bataille. Et enfin, cinquièmement, nous verrons la dîme de Melchizedek. Melchizedek officie, en effet, en tant que sacrificateur. Abraham, quant à lui, lui donna la dîme de tout en réponse à Dieu, le créateur, le maître du ciel et de la terre. Nous verrons qu'Abraham illustre bien la foi et comment les Écritures hébraïques se souviennent d'Abraham comme étant l'homme de foi. Et dans le Nouveau Testament, Abraham est l'une des figures les plus mentionnées de l'Ancien Testament. Et cette semaine, nous commencerons à voir les raisons. Que le Seigneur donc prépare nos cœurs déjà afin de faire une belle expérience avec lui à travers la leçon de cette semaine. Dieu vous bénisse, Dieu vous garde et à demain pour la suite de notre réflexion. Sous-titrage Société Radio-Canada